Pour l'instant, le confinement n'a pas changé ma façon de lire. Je l'ai essentiellement le soir, dans mon lit, quelques pages, un chapitre ou un peu plus, selon mon état de fatigue. Par contre, alors que ces derniers mois je rêvais d'avoir du temps, je n'ai pas encore réussi à travailler sur le texte que je suis en train d'écrire. C'est assez difficile de s'isoler dans une bulle ou dans un territoire, en pouvant faire abstraction de ce qui se passe autour. Juste avant le confinement, j'ai acheté un cahier dans lequel ma fille cadette et moi on écrit à tour de rôle. J'ai décidé de vivre cette liberté au présent. Tu étais juste là, en ce présent, sans nom de main. Travailler ou écrire, c'est vraiment faire sa bulle dans le mouvement des autres. Je sens que c'est important pour moi, pour nous, de mettre des mots sur ce que nous vivons. Tu étais juste là, en ce présent, sans nom de main. Machinalement, mon crayon je mâchonne, quelques mots à la gomme, je griffonne. Aussi vierge que moi, est ma feuille de papier, plus blanche que le blanc, en machine lavée. Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'École Lémo qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Lémo, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Neboux et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante, écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leurs plumes et aboutir leurs manuscrits. Cet épisode est un hors-série spécial confinement. Pendant cette période où le temps est suspendu, les mots nous manquent et ceux que l'on réussit à attraper au vol, en les lisant ou en les posant sur le papier, nous accompagnent ensuite pendant longtemps, comme des amis précieux. Alors, pour vous accompagner le mieux possible, nous avons demandé à des écrivains qui animent les prochains ateliers d'écriture à distance à l'École Lémo, au printemps et à l'été 2020, de nous dire ce que le confinement change dans leur rapport à la lecture et à l'écriture. Pour l'écrivaine Sonia Fertchak, c'est le retour inattendu d'une habitude du passé. J'ai repris l'écriture de nuit avec le confinement, ou disons l'écriture du petit matin. Mère de trois enfants, j'ai renoué avec cette habitude de quand ils étaient petits et que je ne pouvais jamais être sûre du nombre d'heures dont je disposerais pendant la journée. Ces temps-ci, la complexité de l'organisation familiale, scolaire et professionnelle rend l'emploi du temps des jours si acrobatique que je préfère mettre mon réveil tôt, vers 5h30, pour être rassurée de quelques heures au calme. Je ne sais pas comment faisait Jane Austen pour écrire dans la salle commune, ce que raconte Wolf dans une chambre à soi. Pour moi, j'ai besoin de calme, sinon impossible de me concentrer. C'est dur de se lever de si bonne heure, mais j'adore cette atmosphère en suspens de ma parentalité. Quand tout le monde dort, sauf moi, sauf le chat. Et puis sinon, je tiens mon journal absolument tous les jours, ce que je ne fais pas ordinairement. Je ne suis pas régulière. Mais ces temps-ci, je ressens le besoin de l'être. D'écrire, noter, de consigner me donne l'illusion de la stabilité. C'est complètement névrotique. Sans grand intérêt, je devine, mais efficace. Je ne sais pas ce que j'en penserais quand je me relierais si je le fais dans quelques années. Probable que je rigolerais. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'y note n'importe quoi et je ne me relis pas. Pour Jérôme Attal, romancier et parolier, l'inquiétude domine encore. Pour l'écriture, je trouve ça toujours un peu compliqué de se mettre à créer dans un climat anxiogène. Parce qu'on ne peut pas être inconscient de ce qui se passe. On est même toujours très préoccupé. Moi, je suis effaré par le nombre de mes connaissances ou amis qui ont chopé ce virus. et ça me donne beaucoup d'anxiété. Et donc, c'est assez difficile de s'isoler dans une bulle ou dans un territoire. Parce qu'écrire, c'est aussi créer une sorte de territoire à soi. Et donc, c'est assez compliqué de partir dans ce territoire en pouvant faire abstraction de ce qui se passe autour. Et puis aussi parce que, d'habitude, travailler ou écrire, c'est vraiment faire sa bulle dans le mouvement des autres. C'est s'isoler, c'est trouver sa propre voie dans un monde en effervescence. Et donc, c'est compliqué de s'isoler dans un grand vide ou dans un grand ralenti ou dans un grand souffle qui reste en suspens. Il faut trouver une espèce de fraîcheur au quotidien pour la création qui est un peu compliquée dans ce climat anxiogène. Mais bon, quand on écrit, on aime trouver des solutions ou des horizons à ce qu'on est soi. Et on essaye aussi de trouver un moyen de toucher les autres dans l'écriture, d'être plus juste. Alors, c'est toujours préférable à rester, à ne rien faire. Écrire est toujours préférable, de toute façon. Et pour Sophie Lemp alors, romancière et autrice de fiction radiophonique, qu'est-ce qui a changé ? Pour l'instant, le confinement n'a pas changé ma façon de lire. Je l'ai essentiellement le soir, dans mon lit, quelques pages, un chapitre ou un peu plus, selon mon état de fatigue. Par contre, alors que ces derniers mois, je rêvais d'avoir du temps, je n'ai pas encore réussi à travailler sur le texte que je suis en train d'écrire. Les 15 premiers jours, ça me paraissait complètement vain, insensé. Depuis peu, je sens point de quelque chose, peut-être le désir d'y revenir, mais je ne sais pas combien de temps il me faudra pour m'y remettre vraiment, ni si j'y parviendrai. Juste avant le confinement, j'ai acheté un cahier dans lequel ma fille Cadette et moi on écrit à tour de rôle. J'ai conscience que ce que j'y consigne n'a absolument aucun intérêt, mais je sens que c'est important pour moi, pour nous, de mettre des mots sur ce que nous vivons. Pour Sandrine Rudex, photographe et romancière, la question se pose très différemment. Est-ce que le confinement a changé quelque chose dans mes habitudes ? Oui et non, en fait. Non, parce que j'écris habituellement le matin et je fais la même chose en ce moment. Je reprends le premier jet d'un manuscrit que j'ai commencé il y a deux ans sur la parentalité, sur l'intime d'une relation mère-enfant et je le retravaille chapitre par chapitre en coupant tout ce qui n'appartient pas à mon sujet. C'est un gros boulot et le confinement permet ça dans une continuité, ce qui est super agréable. Mais le confinement, ça a aussi changé des choses pour moi parce qu'au lieu de m'enfermer, ça m'a ouvert de nouvelles portes. Il se trouve que je ne suis pas chez moi, mais chez mon nouvel amoureux et dans son appartement que je ne connais pas bien. Forcément, c'est un changement en soi. Je n'écris plus chaque matin dans mon bureau, sous les toits, mais dans son salon, tandis que lui disparaît dans son atelier sur la mezzanine. Alors une fois terminé de travailler sur le manuscrit de mon roman, je me suis retrouvée à devoir m'occuper dans cet endroit où je n'avais ni repères, ni affaires, pas de livres, pas de trucs en retard ou toujours reportés. Je me suis aussi retrouvée comme beaucoup de gens sans activité. Je n'avais plus de magazine qui m'appelait pour me commander des séances photos avec des personnalités, plus de factures à éditer, plus de rendez-vous. C'était juste là, dans un lieu, dans une heure, dans ce présent, sans lendemain. Et c'est ça, je crois, qui a tout changé pour moi. C'est ça qui fait la transformation. Parce que c'était la photo qui m'ancrait dans le présent jusque-là. Sauf que là, le confinement a tout mélangé, tout réuni. Au lieu de devoir organiser mon emploi du temps, m'inquiéter des fins de mois, prospecter de nouveaux journaux, de projets, ou même ranger mes placards, je me suis retrouvée libre de tout. Libre avec tout ce présent face à moi. Alors après avoir fermé mon ordinateur, sur mon manuscrit ce premier jour, alors que je tournais un peu en rond, j'ai décidé de vivre cette liberté au présent. J'ai décidé de créer n'importe quoi, n'importe comment, libérée de toute contrainte, sans chercher à produire quelque chose, une nouvelle en roman. J'ai regardé l'espace autour de moi et j'ai eu plein de mots qui sont entrés dans ma tête, des sensations. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai fait une photo de la porte de la salle de bain qui était entreouverte avec un ray de lumière et puis des allumes posés sur le rebord du lavabo. Et puis j'ai écrit ce que ça m'inspirait, ce que ça disait de ce que je vivais. Ce qui est important, c'est vraiment que j'ai écrit son finalité, ancrée dans le présent et j'ai adoré ça. J'ai renoué avec le plaisir pur de l'écriture et il y a la photo et depuis je continue. Le matin, j'écris sur mon roman et l'après-midi, j'écris et je photographie les recoins de cet appartement que je ne connais pas et les contours de cette relation, cette intimité que je découvre. Peut-être que ça fera un nouveau projet, qui sait ? Laissons le mot de la fin à Agnès Michaud, réalisatrice, traductrice et romancière, qui nous fait entrer dans la fantaisie de son monde imaginaire. Mais que font soudain tous ces gens dans ma solitude ? Le confinement obligatoire a ramené ceux dont l'activité est à l'extérieur vers l'intérieur et je ne suis plus seule quand j'écris. Selon voilà, moi j'aime bien être seule. J'aime le rythme où d'habitude, l'écriture s'installe entre les départs matinaux et les retours de début de soirée. Et au milieu ? La plage, ma plage, silencieuse et vide, où les mots vont pouvoir faire foule et bruit, où je vais pouvoir me faire mon cinéma, être tour à tour tous mes personnages, vivre tous les sentiments, rire, pleurer, faire des grimaces, sans politesse sociale, sans peur du ridicule. Alors moi aussi, j'apprends à vivre différemment et j'écris sur une plage où quelques parasols sont déjà installés. J'écris dans les limites de la rabanne et soudain, parce que dehors, la vie, cette merveille qu'on essaie de mettre dans les phrases est suspendue, je ressens avec plus de force encore le voyage fabuleux d'écrire et la magie qu'il y a à pouvoir donner la vie avec des mots. Au générique de cet épisode hors série, les écrivaines et écrivains qui ont tué la gentillesse de nous envoyer leur voix depuis leur lieu de confinement sont dans l'ordre. Sonia Fertchak, qui animera bientôt deux ateliers, le premier sur les blocages d'écriture qui s'appellera Oser se lancer. On a tous plus ou moins nos blocages et je trouve que c'est un endroit où la littérature est très sensible, où l'écriture est un peu douloureuse et je trouve ça très touchant. Donc j'adore accompagner les participants dans cet atelier. Puis un deuxième sur le corps. Parce qu'au cœur de mon travail, il y a cette idée du corps, j'écris beaucoup sur le féminin, là où ça tiraille, là où ça tiraille entre les idées, entre ce qu'on pense et puis ce qu'on ressent au plus profond de soi. Vous avez ensuite entendu Jérôme Attal qui animera bientôt un atelier intitulé Chansons dans l'air du temps pour saisir la poésie intemporelle du quotidien. Parce qu'on va essayer tous ensemble de prendre le matériel qu'on a tous les jours, que ce soit des souvenirs, des émotions qui peuvent nous inspirer ou qui peuvent nous heurter ou nous donner matière à créer. J'espère qu'on va beaucoup s'amuser et qu'on va surtout être ravis, que le ravissement va être important. Vous retrouverez aussi très bientôt l'atelier de Sophie Lemp qui portera le joli titre Écrire la vie. Écrire la vie, c'est autant écrire sur les grands événements, les choses qui nous ont marquées, que sur les petites choses du quotidien, les détails, un lieu. Pour ça, les exercices que je proposerais s'appuieront beaucoup sur les sensations, les odeurs, les couleurs, les matières et les détails. Tout ce qui fait que ce qui nous entoure est singulier. Vous avez aussi entendu la voix de Sandrine Rudex qui animera bientôt l'atelier Écrire comme on prend une photo. Dans cet atelier, on va apprendre à écrire une scène comme on prend une photo, c'est-à-dire en choisissant le cadre, le lieu, où on va se dérouler l'histoire, puis le modèle, c'est-à-dire le héros, puis l'angle de vue, c'est-à-dire la place du sujet qu'il raconte. Enfin, vous retrouverez à l'affiche de l'école Lémo, Agnès Michaud, avec son atelier Écrire la vie d'un autre. Pour tous ceux qui rêvent de raconter la vie d'un membre de leur famille, d'un personnage connu ou d'une personne rencontrée au hasard, d'un visage, d'une silhouette fugitive qui a frappé leur imagination. Voilà de quoi fleurir votre imaginaire dans une période où la création devient plus que jamais une nécessité première. Pour échanger avec nous et les écrivains qui mènent les ateliers d'écriture à distance, rendez-vous sur le site lémo.co en attendant de se retrouver en vrai. Si ce podcast vous a donné envie d'écrire et de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. A bientôt ! Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes pour avoir des machins à écrire ? Dois-je fumer du crack, de craquer pour des femmes pour devenir une machine à écrire ? Je tape la machine en plein dans la caboche Oh, je la moche bien mon pauvre Macintosh Pour lâcher la pression La pression qui m'imprime Et lui apprendre en prime Qu'avant de faire l'impression De lancer l'impression Il faut mâcher mes mots Pour qu'il rime Est-ce parce que Rien ne me touche Que rien de bon Ne sort de ses touches Faut-il fumer des drogues, draguer des femmes Pour avoir des machins à écrire ? Dois-je fumer Sous-titrage ST' 501